Pour le rayonnement du PDCI RDA, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, par ailleurs coordonnateur des élus, ne se fait pas prier. A la tête d'une délégation du PDCI RDA, il a pris langue le samedi 13 août 2022 avec les militants du dit parti de la ville de Bondoukou, situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, à 400 km d'Abidjan. C'était à l'occasion de la rentrée politique des délégations communales est et ouest de la ville aux mille mosquées. Un événement placé sous le haut patronage du président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Conombédier. La maison du parti de la ville a refusé du monde. Militants, sympathisants, élus et cadres du PDCI RDA se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au président de la cérémonie en la personne de Jean-Marc Yassé, maire de Cocody. Une fois le mercure descendu, le président du comité d'organisation, Kamagate Souleymane, par ailleurs délégué communal de Bondoukou Ouest, annonce la couleur. Pour lui, la présence du président de la cérémonie, Jean-Marc Yassé, vient donner un éclat particulier à cette rentrée politique. Une occasion pour les deux délégations de faire le bilan des activités passées et de présenter des perspectives au nombre desquelles figure le recrutement de nouveaux majeurs. Kofi François, délégué communal de Bondoukou Ouest, a exprimé sa reconnaissance au président Bédier pour l'obtention de 300 timbres dans le cadre de l'acquisition des pièces d'identité des militants de leur délégation. Les deux délégués communaux Bondoukou Ouest et Ouest se sont engagés à remettre en marche la machine du PDC-RDA dans le Gontougo afin d'investir le terrain. Militants, militants et sympathisants du PDC-RDA, pourquoi une rentrée politique dans la commune de Bondoukou ? La réponse à cette question nous conduit à deux obligations. La première nous impose le bilan de nos activités. La deuxième consiste à présenter des perspectives relativement aux échéances à venir. S'agissant du bilan, il s'étale sur deux périodes. La période d'avant l'élection présidentielle de 2020 et la période d'après 2020. Avant 2020 et après la séparation de l'autre parti d'avec le RHDP, la direction du parti a estimé l'important de créer en 2019 deux délégations dans la commune de Bondoukou. La délégation Ouest, commune Ouest et la délégation commune Est pour rapprocher davantage le parti des militants. La reconquête du pouvoir d'État en 2020 étant l'objectif principal du parti, les deux délégations communales avaient rapidement pris conscience des responsabilités qui étaient les leurs. Pour ce faire, elles ont accordé une importance particulière à la restructuration de leurs bases. Chose qui n'a pas été facile pour elles quand on a connaissance de la composition de la population de notre commune. Des activités d'identification et des échéances ont également été menées. Et elles ont abouti au recrutement de plus de 300 nouveaux majeurs et au retour définitif au parti des milieux de militants qui hésitaient encore. Aussi, convient-il de mentionner la participation massive des deux délégations à toutes les grandes rencontres politiques initiées par le parti, nécessitant leur présence. Nous décidons, nos deux délégations, ici et maintenant, de nous engager sans limite pour le retour de notre parti au pouvoir. Le temps de nous reverrer à nouveau est venu, tout encore possible. Il suffit de remettre en marche la machine et d'être constamment sur le terrain. C'est ce qui justifie, chers francs et chers militants, l'organisation de cette rentrée politique. Le vice-président du PDCIRDA, Thomas Kobénanta, parrain de la cérémonie, a quant à lui exhorté l'Assemblée à vaincre la peur et à rester mobilisé. Il a aussi instruit les délégués à s'assurer de la présence de leur personnel politique sur la liste électorale. Aussi, a-t-il invité les militants au travail, la condition selon lui, le changement. Nous sommes ici, aujourd'hui, à une rentrée politique. Dieu seul sait ce que ça veut dire une rentrée politique. Vous êtes PDCI, je suis PDCI. Vous savez combien de fois c'est dur de vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire quand on est PDCI. Vous avez accepté de vivre ce que vous vivez, toutes les humiliations, toutes les frustrations. Malgré tout ça, vous traversez vos champs et vos hameaux dans votre maillot vert et blanc. Tout ça pour montrer que tout n'est pas perdu. La Côte d'Ivoire va renaître. Mais cela ne sera possible seulement qu'avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire des rentrées politiques de cette nature. Tous les délégués devraient faire la même chose. Une rentrée politique. Jean-Marc, tu es coordonnateur des délégués. Mes délégués ont besoin d'assistance. Ils ont besoin d'être coachés. Mes délégués ont besoin d'être coachés. Il ne faut pas se le cacher. Et le véritable coaching part d'abord dans l'évaluation de notre personnel politique. Il faut que chaque délégué ait le courage de mettre en place ses secrétaires de section, ses présidents de comité, sa JPDCI, l'UFPDCI. Et s'assurer que tout ce personnel politique est bel et bien inscrit sur la liste électorale. Parce que, je le dis pourquoi, nous voulons un changement. Mais le changement ne peut s'opérer qu'à travers le vote. Parce que c'est ce que nous, PDCI, nous avons choisi. Le président Bédier n'arrête pas de nous le répéter. Lors de la réception qu'il a accordée au président Babou de son retour de la haie, il a dit que toutes les forces qui lui restent, il consacre toute sa vie qui reste à se battre pour que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle était. C'est un honneur pour Jean-Marc Yassé de présider la rentrée politique des délégations communales de Bondoukou Est et Ouest. Le faire, dira Jean-Marc Yassé, c'est tendre la main de la fraternité aux militants de sa commune. L'autor du Gontougo a projeté de l'occasion pour appeler les militants à un combat pacifique commun en vue de la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI RDA. Et pour y arriver, chaque militant doit prendre son arme qui est sa carte nationale d'identité, a-t-il exigé. Au nom du chef de notre famille politique, son Excellence le Président Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA et ancien président de la République. de tous les militants du PDCI RDA de Goukoudi et de ma dérégulation communale. En m'associant à votre rentrée politique, en qualité de président de cette rentrée politique, vous tendez la main de la fraternité politique et citoyenne à vos frères et sœurs militants du PDCI RDA de la commune de Goukoudi et à tous les citoyens de notre cité à Abidjan. Le PDCI RDA, en tant que parti libérateur de la Côte d'Ivoire, du difficile et pénible jour colonial français, est également le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et ne pouvant en être ottoman que notre grand et historique parti politique, montre toujours la voie de la convivialité politique, fraternelle et patriotique à tous les Ivoiriens. Cette voie que son Excellence le Président Henri Collombédier, président du PDCI RDA, héritier politique du Président Félix Oufré-Boigny, n'a jamais cessé de montrer aux Ivoiriens, à travers sa politique, de la démocratie participative et apaisée dans notre pays, de la tolérance et du dialogue. Malgré ses 76 ans de notre parti, le PDCI RDA montre toujours la voie de la vraie fraternité aux Ivoiriens. Comme l'ont gravé en lettres d'or les auteurs de notre hymne national, l'Abidjanèze. Chers Ivoiriens, chers frères et sœurs militants du PDCI RDA, tendons-nous la main et continuons de vivre dans la vraie fraternité. Tendons-nous la main, en tant que frères et sœurs, d'un même pays, d'un même parti politique, le PDCI RDA. Car c'est le PDCI RDA qui nous appelle à mener ensemble dans l'union, la solidarité et le combat pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Pour participer au vote de 2025 et en 2023, je dois avoir, un, mon extrait de naissance, d'acte de naissance, deux, mon certificat de nationalité, trois, ma pièce d'identité, m'inscrire sur la liste électorale et obtenir ma carte d'électeur et aller voter et ramener le PDCI RDA au pouvoir. Oui, chers militants, ma carte d'électeur, c'est ma seule arme, c'est l'unique arme, c'est ma pièce administrative et électorale pour mon combat pacifique, pour le retour de mon parti, le PDCI RDA, au pouvoir d'État en 2025 et pour les élections intermédiaires de 2023. Militants et militantes sympathisants et sympathisantes du PDCI RDA de Bondoukou et à Bondoukou, ivoiriens, ivoiriennes, nous le pouvons si nous le voulons pour obtenir notre carte électeur d'électeur. N'attendons pas, après les élections, pour dire que, ah, si je savais, c'est maintenant qu'il faut nous mobiliser les uns, les autres, pour avoir tous nos papiers pour nous faire recenser sur les listes électorales et obtenir notre carte d'électeur. Allons partout dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos campagnes, nos associations, clubs et mouvements de soutien. Allons dans nos sections, nos comités de base, nos structures spécialisées, l'UF PDCI, la JPDCI. Allons dire à tous les Ivoiriens et à tous les militants de Bondoukou que le PDCI RDA a des grandes idées pour le progrès pour tous et pour le bonheur pour que chacun de notre pays en 2025. Mais à une seule et unique condition, que tous les militants du PDCI RDA aient leur carte d'électeur. C'est tout. Au cours de cette cérémonie, plusieurs dons et diplômes d'honneur ont été remis aux militants au nom de leur dévouement à la cause du parti. Un autre temps fort a marqué cette cérémonie. Jean-Marc Yassé, président de la cérémonie, a été fait roi de Bondoukou devant les autorités coutumières présentes. Notons que cette cérémonie politique a tenu toutes ses promesses dans le Zanzan. J'ai été plus émerveillé par la densité des propos, des discours qui ont été tenus par tous ceux qui ont eu à prendre la parole. Ce qui augure de l'endemain meilleur pour notre parti, le PDCI RDA. Le vice-président Thomas l'a dit, l'espoir est permis pour notre parti. Pourvu que chacun y mette du sein, tout simplement, il faudrait... Le PDCI est un parti de non-violence. Nous, on prend du dialogue et je crois que à ce instant-ci, il faudrait que chaque militant, quel qu'il soit, puisse se permettre de militer véritablement, c'est-à-dire que se mettre à la tâche. Le président l'a demandé. Nous, on devons tous travailler en équipe désormais. Le PDCI, désormais, c'est en équipe. C'est en équipe qu'on pourra gagner ces élections futures. Sous-titrage ST' 501